Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin sous le coup de 10 heures pour New York. Le chef de l'État va prendre part à la 68e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, qui s'est ouverte mardi dernier. Dans ce journal, une visite guidée de l'espace Ndotre, situé dans la commune d'Abobo, un espace gastronomique un peu spécial où l'on peut déguster des mets traditionnels. A l'étranger au Kenya, un commando terroriste sème la terreur dans un centre commercial de Nairobi. Le bilan est lourd. Plus de 50 morts. La police kenyane a lancé l'assaut. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce dimanche pour New York, où il va prendre part à la 68e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Au cours de cette session, le chef de l'État va prononcer une allocution à la tribune des Nations Unies le 25 septembre prochain, le mercredi prochain donc, et aura une rencontre avec Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Le président de la République va présider également une réunion des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs hautes personnalités. Après l'autoroute du Nord, il y a une semaine, le pont de Jacquesville, hier samedi, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan s'est rendu ce dimanche sur un autre grand chantier de l'État de Côte d'Ivoire. L'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, le chef du gouvernement, a pu apprécier l'état d'avancement des travaux et les difficultés dans la réalisation de cette infrastructure qui constitue une section de l'autoroute Abidjan-Légos qui devrait améliorer considérablement le trafic des personnes et des biens dans l'espace CDAO. Léon Brou pour les détails. La construction de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam est-elle en bonne voie ? La réponse est oui, indique le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachi au premier ministre Daniel Cablan-Duncan. 20% le taux d'exécution des travaux sur l'ensemble des 28 km, longueur de l'autoroute. Les ouvrages déjà réalisés se concentrent sur le tronçon hors de la zone urbaine, long d'environ 18 km. Débroussement sur 13 km, traitement de sol sur 9 km, remblai de sable et couche de forme, respectivement sur 8 et 4 km. De la place Afro-Bas à Anani, il s'agit d'élargir la route existante pour obtenir les deux fois trois voies, non sans déguerpiller les populations. Coupe du déguerpissement, 3 milliards de francs CFA et demi, dont la moitié déjà mobilisés. Restent les modalités pratiques pour passer à l'opération d'ici à décembre 2013. Quand c'est à l'intérieur, les populations ne sont pas touchées. Quand c'est à l'extérieur, les populations sont touchées. Donc au cas par cas, je dirais, les services appropriés du ministère de la construction, du BNED, du ministère de l'infrastructure, ont fait des enquêtes locales pour savoir quelles sont les maisons touchées, qui les habite, pour faire des évaluations, etc. Tout ce dossier est actuellement prêt et d'accord parti avec les communes, avec le président de la région, avec les populations. Sur le déguerpissement des populations, le premier ministre rassure. Le gouvernement et le président de la République seront impliqués. Objectif, éviter de faire des mécontents et garantir l'achèvement de l'autoroute abidjan Kambassam. Un projet comptant pour l'autoroute abidjan Légos. Nous avons commencé nos tronçons, comme les Nigériens ont commencé nos tronçons. Donc c'est un dossier important et je suis heureux de l'avancement des travaux, même s'il y a des diffusés qui nous ont signalés. Il faut que la population comprenne que les diffusés donc rencontrés, c'est pour permettre la réalisation rapide de ce dossier. Le président, quand il parle de la Côte d'Ivoire émergente en 2020, certaines personnes n'y croient pas. Mais comme vous avez pu le voir, rien que sur le ministre Achille-Patrick, il y a de gros dossiers qui sortent. L'autoroute à péage abidjan Kambassam, c'est un investissement de 62 milliards de francs CFA, financé à 84% par la Chine. Les travaux démarrés en août 2012 sont prévus pour s'achever fin mars 2015 avec réhabilitation de l'actuelle route. Voilà, tous les grands chantiers sont en cours de réalisation. Je vous l'annonçais hier samedi, le premier ministre Daniel Cablandoncan était sur le chantier du pont de Jacquesville, un projet qui a connu un arrêt et qui est maintenant relancé. En se rendant sur le terrain, constater l'avancée des travaux du pont de Jacquesville, le premier ministre avait à cœur de réaffirmer la volonté du gouvernement, celle d'achever dans un délai raisonnable l'ensemble des infrastructures en cours de réalisation pour rendre aisé le déplacement des populations. Les travaux du pont de Jacquesville sur la lagune ébriée ont pris du retard, mais tout est mis en œuvre pour vite terminer l'ouvrage et soulager ainsi les populations. Soumise par moment à une longue attente avant d'emprunter le bac pour rallier l'autre rive. Les travaux avancent très bien. Il y a un bon moment, environ une quinzaine de personnes sont arrivées. Et à côté de ça, il y a une nouvelle foreuse qui est arrivée. Il y a deux coffrages qui ont été élaborés et qui vont être disponibles à la fin du mois. C'est pour dire que toutes les dispositions ont été prises maintenant pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés, qui est le respect du délai. L'autoroute Saint-Grobo-Yamsokro la semaine dernière, ce dimanche, l'autoroute de Grand Bassama. Mais avant, samedi, le premier ministre Daniel Kablantinkan est allé s'imprégner des réalités du chantier du pont de Jacquesville. Le premier ministre est surtout allé exprimer l'engagement du gouvernement à lever tout obstacle à la finition de ses ouvrages, notamment du pont de Jacquesville. Le président Hassan Ouatra, j'ai eu d'ailleurs juste avant de venir ici, a demandé de comprenner toutes les dispositions pour pousser la machine. C'est un pont qui va coûter autour de 25 milliards de francs CFA, dont 10 milliards de francs CFA financés par la partie ivoirienne. Mais les autres sont apportés par les concours extérieurs, notamment la BOAD, la BADEA, le PEP. Il y a une série de banques qui permettent le financement de cette opération. Donc il faut qu'on discute avec eux pour faire en sorte que l'aspect ressources financières ne manque pas. Et maintenant, comme les éléments techniques ici travaillent, logiquement, on doit avoir maintenant une cadence plus accélérée au niveau de la fabrication technique de cet élément-là. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan et la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, ont pu apprécier au cours de leur visite de chantier les appuis du pont en lagune. Il devrait être livré courant 2014, aura une longueur totale de 608 mètres à une largeur de 10,50 mètres et comprendra 17 appuis composés chacun de trois pieux. Des rencontres sur la bonne gouvernance sont prévues à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Elles seront animées par des experts dans plusieurs secteurs d'activité, objectifs échangés sur des sujets et produire des documents qui pourront aider les pays africains à se développer. Alvar Assa. La bonne gouvernance comme outil de développement, le processus démocratique, leadership et les modèles politiques, le management des organisations politiques, religion, spiritualité et ordre mondial, Jeunesse et lutte politique sont entre autres les thèmes qui vont être débattus ici à Abidjan pendant une semaine à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Seront présents des universités, des chefs d'entreprise, des responsables d'organisations non gouvernementales, des ministres et des anciens chefs de gouvernement et experts dans plusieurs secteurs d'activité. Tous vont réfléchir sur des modèles de développement pouvant aider le continent africain. Pendant de nombreuses années, l'Afrique a présenté un palmarès, je dirais, assez négatif en matière de gouvernance. La mauvaise allocation des ressources nationales, la gestion inéquitable de ces ressources ont fait que souvent il y a eu des révoltes, il y a eu des oppositions, il y a eu des contestations. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ce début du siècle, nous pensons qu'il faut changer de mentalité, il faut changer de méthode, il faut changer de pratique, il faut changer de comportement. Et donc un tel forum qui va rassembler des spécialistes et des non-spécialistes, des praticiens et des théoriciens, va permettre de former des individus à ces règles et à ces méthodes de gestion, je dirais, nouvelles. Cette rencontre sera annuelle et les résultats seront mis à la disposition des gouvernants, des leaders syndicaux et des partis politiques, des animateurs de médias, des religieux et des responsables des organisations de la société civile pour s'en imprégner et aider le continent africain à se développer. Et on reparle des septièmes Jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Nice en France. La Côte d'Ivoire a remporté une médaille d'or dans la compétition Création écologique et cela grâce à un projet de production de vernis compost à base de coque de cacao. Et ce projet a été présenté au ministre de l'Environnement, de la Soliburité et du Développement Durable. Reportage Francis Boifo. Bientôt, un nouvel entrant sur le marché pour la fertilisation du sol. Le vernis compost de coque de cacao est une trouvaille de l'ONG Réseau Innovation pour l'Agriculture Biologique du RAP. À Nice, nous avons présenté un projet qui consistait à produire du vernis compost à partir des coques de cacao rejetées par les industriels. C'est un engrais sain, sans éléments chimiques, sans métaux lourds et donc pas dangereux pour la santé humaine. L'invention de cet engrais organique a permis à la Côte d'Ivoire de remporter la première médaille d'or de la première édition de la compétition Création écologique au jeu de la francophonie. Au nom du président de la République et du gouvernement, le ministre Alakwadio Rémi a dit la reconnaissance de la nation à ses chercheurs de l'Université Nangui à Brogoua. Alakwadio Rémi indique que ce projet présente des avantages écologiques et économiques. Nous voyons les avantages écologiques avec la réduction et la valorisation des déchets agricoles, la baisse de la déforestation et la conservation durable de terre. Mais il n'y a pas que ça parce qu'au niveau économique, ce projet permettra assurément la réduction de la pauvreté puisqu'il confère aux activités agricoles de meilleurs rendements. Le coût et la production de cet engrais à l'échelle industrielle sont deux défis majeurs à relever pour permettre aux paysans et surtout aux producteurs du vivrier de bénéficier de cet engrais fabriqué en Côte d'Ivoire. Après Nice, où il a séjourné dans le cadre du 7e jeu de la francophonie, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begrimambé, s'est rendu à Cartagène en Colombie pour participer à la troisième rencontre des maires issus de la diaspora africaine. Au fin de défendre le choix de la Côte d'Ivoire comme pays organisateur du 4e sommet mondial des maires issus de la diaspora africaine. On s'intéresse à la réforme des services de sécurité. Le groupe de travail du ministère chargé de la sécurité était en conclave à Grand Bassam. Une rencontre pour mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Elle a aussi consisté à examiner les conclusions du groupe de travail sur le dysfonctionnement des services de sécurité et les voies et moyens pour améliorer la qualité des services de police. Léon Broukouame pour les détails. Après quatre jours d'autocritique pour trouver les voies et moyens d'améliorer la qualité des services de sécurité, les directeurs centraux et préfets de police valident les conclusions du groupe de travail sur la réforme de la police. Ces propositions se déclinent en trois points essentiels. Redéfinition du statut de la police, augmentation des capacités des infrastructures de formation et changement de mentalité du policier. Des idées qui, une fois traduites en acte, devront permettre une professionnalisation de la police. L'objectif visé ici, c'est de rendre la police plus proche des populations. Il faudrait que le policier ivoirien soit désormais au service de la population, qu'il soit républicain. Les recommandations qui ont été prises vont être présentées à monsieur le ministre d'État, mener l'intérêt de la sécurité et présentées au comité de pilotage. Ces propositions, si elles sont adoptées par le comité de pilotage de la réforme des services de police, vont être soumises au gouvernement pour leur prise en compte dans le cadre de la réforme globale du secteur de la sécurité. Déjà, les acteurs clés de ce processus, au niveau du ministère en charge de la sécurité, s'engagent à la mise en œuvre de ces propositions. Ils sont encouragés par la tutelle et le programme des Nations Unies pour le développement. 4 000 visas de travail délivrés en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2006. Ces chiffres révèlent que la Côte d'Ivoire est l'un des principaux pays d'immigration de l'Afrique de l'Ouest. Une étude réalisée par l'Organisation de coopération et de développement économique. Les précisions de Patricia Aumou et Tia. L'immigration en Côte d'Ivoire est surtout une immigration de travail, indique l'AGEB. Toujours selon l'Agence pour la promotion de l'emploi, plus de 4 000 visas de travail ont été délivrés sur la période de 2000 à 2006. Ces chiffres confirment que la majorité des migrants travaillent dans le secteur informel. Le projet est lancé par le Centre de développement de l'organisation de coopération et de développement économique. a été mis en oeuvre dans 10 pays sélectionnés. En Côte d'Ivoire, les autorités compétentes se sont approprié ce projet qui vise à réfléchir sur le lien entre migration et développement. La facilitation de la migration en direction de la Côte d'Ivoire a non seulement permis le développement de notre pays, mais également de toute l'Afrique de l'Ouest qui représente 9 immigrés chez 10 en Côte d'Ivoire. On a des immigrés, on a des émigrés qui vont vers d'autres pays et comment on peut tenir compte de ces personnes étrangères dans le pays ou d'Ivoiriens à l'extérieur pour maximiser les bénéfices liés à la migration sur le développement. Plateforme d'échange et de dialogue, l'objectif de cet atelier est de renforcer la capacité des pays à inclure la dimension migratoire dans la mise en oeuvre de leur stratégie de développement. Le réseau ouest africain pour l'éducation de la paix fait le point de ses activités. Après 10 années d'existence, le WANEP a effectué des tournées dans plusieurs localités du pays, rencontré les responsables des partis politiques et associations et pour soutenir les efforts de paix en Côte d'Ivoire. Et afin de marquer ce 10e anniversaire, le WANEP a présenté un guide. Il est gratuit. Il va soutenir la mise en oeuvre de l'éducation à la paix dans les établissements scolaires en Afrique de l'Ouest. Alvar Assa nous en parle. Prévention des conflits pour une paix durable, c'est autour de ce thème que le réseau ouest africain pour l'édification de la paix section Côte d'Ivoire, WANEP, a fait le bilan de ses 10 années d'existence. Les intervenants ont rappelé les actions menées par le réseau. Il a prôné la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits humains par exemple. Il a effectué des tournées dans plusieurs localités du pays, rencontré les responsables des partis politiques et associations pour soutenir les efforts de paix en Côte d'Ivoire. Le dernier projet en date, c'est un projet qui se fait dans la région de Pangolo. Vous savez que cette région a été touchée par les violences sexuelles et les violences même contre toutes les populations. Nous avons choisi par exemple de réhabiliter les femmes qui ont été victimes de ces violences-là. Nous avons choisi de créer des cases de paix où toute personne qui a été violentée puisse venir dans ces cases-là pour avoir une assistante. Et cette assistance, elle est judiciaire si la personne le veut, avec l'Association des femmes juristes. Elle est psychologique si la personne le veut, avec l'assistance de l'INC. Elle est économique si la personne le veut, avec l'assistance de l'ONUFAM pour créer des activités génératrices de revenus. Au cours de cette rencontre bilan de ces dix années d'existence, le WANEP a présenté un guide. Il est gratuit. Il va soutenir la mise en œuvre de l'éducation à la paix dans les établissements scolaires en Afrique de l'Ouest. En politique, le Conseil départemental du Rassemblement des Républicains d'Anyama s'est tenu récemment. Le but était d'informer les militants des décisions prises par le secrétaire général par intérim du RDR, notamment les missions dévolues aux secrétaires départementaux. Grande mobilisation. Les militants du Rassemblement des Républicains ont répondu présent à l'appel du secrétaire départemental du RDR à Anyama. La raison ? Prôner la cohésion et l'unité entre les membres du parti afin de mener le combat de la réélection du président Alassane Ouattara. Nous souhaitons qu'il y ait moins de désordre dans le parti. Nous devons avoir comme préoccupation la réélection de notre président Alassane Draman Ouattara qui a fait un travail remarquable. Au cours de cette rencontre, Kamara Lansiné a instruit les militants et les sympathisants du RDR d'Anyama sur les missions des secrétaires départementaux du parti. Selon lui, ils sont les collaborateurs directs du secrétaire général par intérim du RDR. Ils sont donc le lien entre le siège et les différentes bases. Et leur mission est de maintenir et développer un climat d'apaisement pour des perspectives meilleures. Voilà, le reportage a été signé Patricia Oumou et Tia. On reste au même chapitre avec la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation qui a animé une conférence de presse au cours de laquelle des sujets d'actualité ont été abordés. Le président de la coalition, Zadi Djidje, a invité les jeunes patriotes à la retenue et à la non-violence. Ce reportage, Abou Sanogo. La prise de conscience des jeunes patriotes progbabos, quel avenir ? Thème de la rencontre organisée par la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation à Yopougon, toit rouge. Au cours de cette rencontre, Zadi Djidje, le président de la dite coalition, a exhorté les jeunes patriotes à une prise de conscience puis a invité les responsables du Front populaire ivoirien à tourner le dos à la politique de la haine et de la violence. Nous sommes fatidés. Un pays, les jeunes patriotes cherchent l'emploi. C'est pourquoi j'invite tout le monde à cultiver la paix. J'invite tout le monde à prôner l'amour. Il faut que l'amour soit dans le cœur des Ivoiriens. Il faut que l'amour soit dans le cœur de chacun des jeunes patriotes. Il faut que l'amour soit dans le cœur des cadres du FPI. Enlevant la haine. À levant la violence. Aussi, Zadi Djidje a-t-il invité les responsables des autres partis politiques à œuvrer pour une cohésion sociale apaisée et à cultiver la paix, gage d'une vraie réconciliation. Le président de la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation, Zadi Djidje, appelle ses camarades à un grand rassemblement le 2 octobre prochain à Portboué, place Laurent Gbabo. Une grande tournée de sensibilisation à la prise de conscience est également prévue. Je vous l'annonçais dans les titres. Dans la commune d'Abobo se trouve un célèbre espace gastronomique où l'on peut déguster des plats traditionnels ou du gibier à des prix raisonnables. Je vous propose de découvrir l'espace Ndotré avec notre reporter Doi Delazer qui apprécie. Ndotré, nous sommes dans la commune d'Abobo au quartier P418. Du lundi au dimanche, les restaurants de cet espace gastronomique sont les plus sollicités par les Abidjanais. La viande qu'on ne peut pas trouver en ville, ils savent qu'arriver ici, ils peuvent en avoir. Nous avons la goutille, le pangolin, biche, hérisson, il y a aussi de l'escargot. Le prix est favorable. J'ai toujours été habitué aux plats culinaires africains. En tout cas, j'ai mis plein normal. Pour plus, vous voyez que je mange avec la main. Ça dit que c'est pour mettre en désert le côté traditionnel, le côté africain. Pour certains, cet endroit est un lieu de rencontre. Ils y viennent pour se restaurer à cause du prix accessible et de la qualité des menus. Je viens manger ici parce qu'elle prépare bien. Ici avec mes collègues de service, on n'est pas loin. À chaque moment, on vient partager le request. Ici, c'est beaucoup plus famille. Quand on vient, l'atmosphère et tout ça. On se sent un peu à la maison. On n'est pas très coincés. On a l'impression de manger à la main et tout ça. Ça ne choque pas. On est entre amis, ça nous permet de barader un peu, de manger avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de manger avec la maison. Par exemple, je suis avec mes amis, on a eu affaire à la terminale ensemble. Aujourd'hui, on s'est retrouvés, on est invités à venir manger. Bonne affaire pour les tenanciers de maquis et restaurants qui se frottent les mains en fin de journée. Samedi, dimanche, c'est la fin de la semaine. Les gens voyagent, ça bouge un peu. On peut gagner 60 000, 70 000, 80 000, ça dépend. C'est dans ça aussi que les filles la mangent. Les prestations d'artistes en mer attirent également le public abidjanais. Les jeunes artistes en quête de producteurs sont présents pour faire valoir leur talent. Quand je chante, si c'est intéressant, ils vont apprécier par jour. Tu peux avoir 5 000, des fois même 10 000. Comme Clément Kouassi, plusieurs artistes du genre musical Zouglou, appelés Royal Man, sont à la recherche de leur gang et pain. C'est le Zouglou en fait. Mais pour l'instant, nous sommes en Zouglou Baradeur. Ils apprécient, ils nous lancent des paroles, des bénédictions. Ils nous donnent des jetons d'encouragement. Les samedis, dimanche, on peut avoir un 60 à 45. En d'autres, outre la restauration, tous les petits commerces sont exercés et chacun y gagne pour son compte. Après la détente, la religion, le troisième départ pour le hajj s'est déroulé ce matin en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ce sont au total 4 500 pèlerins qui vont effectuer le voyage en terre sainte qui constitue le cinquième pilier de l'islam. Ils sont au total 4 500 pèlerins à avoir reçu l'appel divin, l'appel à accomplir le cinquième pilier de l'islam. Ce dimanche 22 septembre 2013, 450 d'entre eux ont pu embarquer en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui est allé vérifier la bonne organisation de ce troisième départ en terre sainte d'Arabie Saoudite. Je souhaite que les conditions que nous avons vues d'encadrement, de prise en charge des pèlerins se maintiennent et se renforcent jusqu'à la fin des départs. Et que pendant le séjour, les choses se passent très bien. Les premiers échos que nous avons de ceux qui sont déjà arrivés, c'est que les choses se passent dans de bonnes conditions. En tout cas, je voudrais féliciter le commissaire de Hage, le directeur de culte, tous les responsables pour leurs efforts. Par rapport à l'année passée, il y a déjà eu une amélioration. Je leur demande d'aller plus loin. Nous devons être capables d'organiser le Hage dans des conditions optimales, au bénéfice de nos parents, pour qu'ils fassent un Hage dans de bonnes conditions et que nous rapportent des prières de paix pour le pays. Parmi les 450 élus de ce troisième vol, Mme Daffé et M. Doucouré, ils expriment ici leur joie et félicitent le comité d'organisation. Vraiment, c'est une joie, une grande joie, de passer dans la vie. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Vraiment, je suis content, je suis aimé. Je suis très content d'y aller cette année. Parce que la façon dont j'ai vu l'organisation, c'est parfait. Nous souhaitons aussi que l'an prochain soit plus que pour cette année. Dix vols au total sont prévus pour cette édition 2013 du pèlerinage à Makkah, qui symbolise un acte de foi pour tous les musulmans. L'église messianique de Nigi Nanou, village du département de Dabou, célèbre son quarantenaire, ses 40 ans. L'événement est placé sous le signe de la réconciliation. Serge Gongoumé, Aboussanogo témoignage. L'église messianique de Côte d'Ivoire a commémoré sa 40e année d'existence le dimanche dernier. Et c'est le temple du village Nigi Nanou dans le département de Dabou qui a servi de cadre à la célébration de cette commémoration. Les messianiques, venus d'Abidjan et de tous les Leboutous, ont sillonné les artères du village avant de se retrouver au temple pour la prière. Le thème retenu cette année est fraternité et réconciliation, surtout entre les religions. Le prédicateur, Bongo Aussi, président du comité d'organisation, dit avoir besoin d'une cohésion spirituelle forte par le respect de la doctrine chrétienne. Le parrain, Gué Mathurin, président de l'Union des cadres et travailleur d'An, a prodigué de sages conseils à la communauté messianique en l'invitant à fumer le calumet de la paix et de la réconciliation afin de s'unir pour une église solidaire en Côte d'Ivoire. Il a aussi demandé à l'ensemble des Ivoiriens de s'approprier cette réconciliation, gage de cohésion sociale vraie et d'unité pour aller au développement, vœu cher aux autorités. Louange, adoration, chant et danse étant au menu de cette commémoration annuelle de l'église messianique de Côte d'Ivoire. Et puis cette information dans le cadre des préparatifs de la visite d'État de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République dans la région du Gbeke, le ministre Niamien Konan, président du comité local d'organisation, à l'honneur de convier tous les élus et cadres de la région du Gbeke à la première réunion qui aura lieu le mardi 24 septembre 2013 à partir de 17h à l'hôtel du district d'Abidjan. En ordre du jour, mise en place des commissions techniques, cette rencontre est placée sous la supervision de M. Jeannot Aoussou Kouadou, ministre d'État auprès du président de la République. La CDU, le parti de Angela Merkel, a remporté les législatives en Allemagne avec 42,3% des suffrages. La chancelière est donc assurée d'être reconduite pour un autre mandat. La communauté allemande vivant en Côte d'Ivoire s'est retrouvée à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne pour suivre l'événement. Le reportage est signé Serge Gongomé et Adama Koné. Diplomates et hommes d'affaires allemands vivant en Côte d'Ivoire ont tenu à partager cette journée des législatives dans un esprit de famille. Ils occupent le salon de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Abidjan. Entre quelques verres de champagne, ils suivent à chacune des étapes du vote avec suspense. Un scrutin qui voit la participation des chrétiens démocrates, des sociodémocrates, des libéraux et des verres, grands défenseurs de l'environnement. Entre 16h et 17h, le petit monde a une idée des résultats du vote. Un scrutin remporté par Angela Merkel à la tête des chrétiens démocrates avec 42,3% des suffrages. Les libéraux alliés des chrétiens démocrates tombent en récoltant seulement 4,7% des voix au lieu de 5% requis pour être admis au Parlement. Pour l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, cette chute des libéraux entraînera un changement de coalition. Mais il rassure que les projets les plus préoccupants de l'Allemagne seront poursuivis avec Angela Merkel sur tout la question du nucléaire. Après Fukushima, il y a eu un nouveau consensus en Allemagne qu'on va complètement abandonner les centrales nucléaires. Ça c'est avec le soutien du gouvernement jusqu'ici et avec toute l'opposition. C'est dans une bonne ambiance que les Allemands vivant en Côte d'Ivoire se sont retirés de la résidence de l'ambassadeur. Terreur au Kenya, prise d'otage de plusieurs dans un supermarché. Prise d'otage attribuée aux islamistes shébabs somaliens en rébellion et qui se vengerait ainsi du soutien du Kenya à l'état somalien. Cette prise d'otage a fait 59 morts et plus de 175 blessés selon un bilan provisoire. La police kenyane a lancé l'assaut. Regardez. L'attente et l'angoisse durent depuis plus de 24 heures. Une dizaine d'islamistes somaliens sont toujours retranchés dans le Westgate Mall, un centre commercial de Nairobi. Après avoir tiré dans la foule, le commando a pris plusieurs personnes en otage, obligeant l'armée et les forces de police à progresser avec prudence dans un labyrinthe de boutique. Le bilan provisoire fait état d'au moins 59 décès et plus de 175 blessés. Escortés par la police, des clients continuent de sortir par petits groupes, désormais en sécurité, mais toujours terrifiés. Il y avait des balles dans tous les sens. On a essayé de courir, mais on ne savait pas où aller. L'agent de sécurité qui était juste à côté de moi a reçu une balle dans la tête. Il est mort sur le coup. Je l'ai vu. Ensuite, un homme m'a tiré dessus et si vous regardez ici, vous pouvez voir une éraflure. Il a visé ma tête, mais heureusement la balle a touché le mur derrière moi. Ce centre commercial UP a été fréquenté par de riches Kenyans et de nombreux expatriés. On compte parmi les victimes le poète et homme d'état ghanéen Kofi Awonor. Des ressortissants britanniques, français ou canadiens ont également été tués. Le président Kenyans, dont le neveu est décédé pendant l'attaque, promet que justice sera faite. Les auteurs de cet acte ignoble et bestial ne s'en sortiront pas. Comme les lâches attaquants qui sont en ce moment cernés dans le bâtiment, ceux qui ont planifié l'attaque seront punis rapidement. Nous serons impitoyables. Ce centre commercial, situé dans un quartier aisé de Nairobi, avait déjà été décrit comme une cible idéale pour des terroristes par plusieurs sociétés de sécurité. L'attaque revendiquée par les shébabs somaliens sur leur compte Twitter est menée en représailles à l'intervention de l'armée kenyenne en Somalie. C'est l'attentat le plus meurtrier à Nairobi depuis 1998, quand une attaque d'Al-Qaïda avait fait plus de 200 morts. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. À très bientôt.